Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 5 du TD numéro 4 portant sur le langage mathématique. Je rappelle que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Donc, dans cet exercice-là, on vous propose des assertions mathématiques qu'on vous demande de traduire à l'aide d'une phrase. Donc ici, vous avez pour tout x appartenant à if de x qui est non nul. Donc, ça veut dire que quel que soit le x que je vais choisir dans l'intervalle i, l'image par f ne sera pas nulle. Et donc, finalement, la fonction f ne s'annule pas sur l'intervalle i. La fonction f ne s'annule pas sur l'intervalle i. Pour la suivante. Donc, vous voyez, ici, on nous dit il existe x appartenant à i, il existe y appartenant à i, tel que f de x est différent de f de y. Donc, simplement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a au moins deux images distinctes. Ça veut bien dire qu'on n'a pas affaire à la fonction constante. Ça traduit l'expression précédente. Donc, la fonction f n'est pas constante. Ça traduit bien que j'ai deux images distinctes, au moins deux. Donc, pour la dernière traduction à faire, on vous dit pour tout x appartenant à i, f de x égale à 0 implique que x égale à 0. Donc, si l'image est nulle sur l'intervalle i, ça nécessite nécessairement que c'est le x qui est nul. Donc, finalement, f ne s'annule qu'en 0 sur l'intervalle i. La fonction f ne s'annule qu'en 0 sur l'intervalle i. Ce qui conclut cette vidéo. Merci.